Vous avez vu l'intitulé, la bibliothèque peut-elle changer la ville, le village ? Il y a en fait plusieurs, il y a trois temps, trois thématiques. Alors, la bibliothèque transversale, territoriale, partenariale, participative en réseau, l'impact des bibliothèques et politiques publiques. Je vous laisse les collègues s'installer. Oui. Donc, Dominique Larie va commencer. Comme on est peu nombreux, l'idée, c'est que vous pouvez quand même intervenir assez facilement. La seule chose, c'est qu'on vous demandera d'attendre le micro, parce que Sabine filme l'après-midi pour pouvoir le mettre à disposition des collègues qui ne peuvent pas être là cet après-midi. Donc, il est important que chacun intervienne avec le micro pour qu'au niveau du film, on entende quelque chose. Sinon, les collègues n'auront que la moitié de nos débats. Voilà. Merci. Et alors, sur le plan technique, c'est filmé. Ça suit ? Si je viens là, ça suit aussi ? Ou pas ? Oui ? Il y a eu la poursuite, tout ça. Bon, alors, on s'arrête. Non, c'est moi qui dois partir, mais c'est Myriam qui savait. À moins le quart ou ? À quelle heure je dois partir ? Moins le quart. D'accord. Donc, 15h45, c'est pour ne pas rater l'avion, parce que je n'ai pas la permission de minuit. Voilà. Alors, ensuite, le titre de l'après-midi, tout ça a été discuté, mais ce titre-là, il a peut-être été inspiré par un de mes autres diaporamas qui s'appelait comme ça. Moi, je n'aurais jamais osé intituler une intervention comme ça. Une fois, je suis intervenu dans une communauté d'agglomération devant les élus de la Commission culturelle. Et c'est les organisateurs qui m'ont dit que ça doit être ça, le titre. Je me suis dit que les élus, ils osent. Nous, on n'ose pas, donc ça fait un peu comme... Donc, c'est comme ce matin à l'avenir. Je ne sais pas si c'est comme les campagnes électorales, etc. où on a des choses très, très... Et puis, finalement, c'est beaucoup plus petit bras dans le réel. Mais bon, voilà. Osons, et je trouvais que c'était bien de dire qu'on ose. Voilà. Alors, j'ai présenté des choses sur trois... Tiens. Bon, ben, ce n'est pas grave. Oh, ben, ça, c'est formidable. C'est la mise en amyme. Bon, on va bien voir. Donc, ben... Ah, oui, ça y est. Voilà, la mise en amyme. Donc, il y a trois parties dont on a convenu avec les organisateurs. Bon, j'ai des diapos à placer comme ça. Mais, je veux dire, comme on est en formation plus restreinte que tout à l'heure, à tout moment, ceux qui veulent parler, ils parlent, ou celles qui veulent parler, on y va comme ça. Voilà. Alors, pour des raisons techniques, je reste là quand je passe mes diapos. sinon, ce n'est pas facile. Mais sinon, ben, on est dans l'idéal. Pensons qu'on est en rond, comme vous étiez lors des ateliers, enfin, trois des ateliers sur quatre. Voilà. Alors... Alors, la bibliothèque territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire service territorial ? On était habitué dans le métier à avoir les BM, les BDP, les BU, et puis, voilà, on est en train de perdre ça parce que c'est... Voilà, il y a les bibliothèques municipales, intercommunales, etc. Donc, territorial, ça devient quelque chose qui se développe. Alors, moi, ce qui est d'abord important, c'est de dire que si c'est un service territorial, c'est que c'est un service parmi d'autres. Donc, c'est important de ne pas raisonner bibliothèque, bibliothèque, mais dans quel cadre se situons-nous ? Alors, dans une commune, c'est simple parce qu'on a la clause de compétence générale qui fait que la commune peut s'occuper de tout. Tandis que dans une interco, on a des blocs de compétences qui sont intercommunaux. C'est... Voilà, c'est moins évident. Et souvent, il n'y a pas deux interco qui sont pareils. Voilà. Mais on est un parmi d'autres et comme une interco n'est jamais qu'un groupement de communes, pensons aussi aux compétences des communes. Donc, il y a les services culturels, les services sociaux, les services éducatifs. Voilà. Et on est là-dedans. Services jeunesse, personnes âgées, etc. Alors, là, je cite des services opérationnels au contact du public puisqu'il y a aussi les services, on va dire, supports, qui sont la DRH, les services informatiques, etc. Services techniques. Mais au contact du public, à la différence de beaucoup de prestations sociales, on ne vient pas parce qu'on est obligé. On vient parce qu'on veut venir. Voilà. Et ni parce qu'on s'adresse à une catégorie particulière de population. Donc, c'est là le côté flou, indistinct de la bibliothèque, c'est s'adresser à tout le monde. L'ambition de s'adresser à tout le monde. Même si dans un projet de service, dans la direction politique, on peut cibler tel public prioritaire, etc. où on peut avoir des actions pour tel et tel public. Il y a quand même... Voilà. C'est pour tout le monde. Ni parce qu'il viendrait se livrer à une seule activité, participer à une seule information. Quand je vais dans une piscine, c'est pour nager. Dans un théâtre, c'est pour voir un spectacle. Voilà. Là, on est dans une multiplicité. Quelque chose d'indistinct qui est plus difficile à appréhender dans les représentations du grand public, des dirigeants territoriaux, des directions générales. et parfois des élus. Et puis, comme on l'a dit ce matin, on est au carrefour. Alors, de relations transversales et de partenariats. Les relations trans... Alors, moi, j'insiste sur la différence entre partenariat et transversalité. Très souvent, dans le vocabulaire, on parle de partenariat. Je suis en partenaire avec le service jeunesse. C'est aussi un service de la même collectivité. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous n'êtes pas en partenariat. C'est la même collectivité qui est intelligente, qui fait travailler ces différents membres entre eux. Ce n'est pas le même sujet. Donc, avec d'autres services de la même collectivité ou du même ensemble intercommunal, parce qu'on peut considérer qu'un service communal... Voilà. Alors que vous êtes intercommunaux, c'est la même collectivité parce que vous êtes un groupement de communes. Bien. Services municipaux intercommunaux. Et puis, les relations de partenariat. Le partenariat, c'est avec l'autre. Donc, interdic... Qu'est-ce que je vais... Attendez. Voilà. Ce qui est bien avec le numérique, c'est que c'est souple. Associations, acteurs locaux divers, etc. Là, c'est du acteur culturel, y compris commerciaux. Ça, c'est du partenariat. Alors, le... Là, c'est ce que j'ai dit ce matin. Je ne pensais pas qu'on pouvait y revenir. Le territoire, ce n'est pas une question d'administration d'abord. C'est d'abord une question de gens, de population, de géographie humaine. Et les gens vivent sur des territoires enchevêtrés. Moi, si je dis ça, c'est que j'ai lu des géographes. Enfin, je suis intéressé à cette question-là. On est sur un géographe, Bernard Kaiser, qui était un géographe du rural, qui est mort, malheureusement, qui disait qu'un territoire, c'est un portefeuille de réseau. Donc, vous avez le domicile, la fameuse chambre à coucher qui définit là où on vote. Et vous avez des aires de mobilité diverses, suivant la population. Et généralement, c'est même au sein du même foyer que vous avez des aires de mobilité diverses. Vous avez les jeunes enfants, vous avez les ados, vous avez les gens, s'ils ont un travail ou pas, et vous avez toutes leurs pratiques d'achat culturel, de loisirs, etc. Et donc, vous avez un certain nombre d'aires de mobilité. Et donc, c'est ça, la vie des gens. La vie des gens n'est pas enfermée dans une commune. Et il y a des services qui sont uniques dans tout le territoire et des services qui sont maillés. Donc, la bibliothèque est un service maillé d'un deux sens que maillé. Alors, le dernier rapport de l'inspection générale des bibliothèques, c'est justement les trous dans le maillage. C'est ça, le sujet. L'énégalité territoriale. Donc, c'est un rapport très intéressant qui a été fait. Où est-ce qu'il y a des trous ? Alors, comment mesurer les trous ? Moi, j'attends... Il y a une enquête qui est en cours, commanditée par le ministère de la culture, où cette question, je sais, sera abordée. Je m'en suis assuré. Mais j'ai eu la chance dans mon département d'avoir mené un centre d'études avec le service études du département. On avait fait une étude sur les publics et on avait abouti à un résultat qui est identique à de nombreuses études qui ont eu lieu soit en milieu rural soit en milieu urbain. Et d'ailleurs, notre étude était rural urbain puisqu'on a un département mixte. C'est qu'en gros, on considère que 80% des gens qui se rendent dans une bibliothèque ont mis moins d'un quart d'heure pour y aller. Moins d'un quart d'heure depuis où ? Ça peut être leur domicile, leur lieu de travail, leur lieu de course, leur lieu d'activité diverse. C'est ça la mesure de la proximité. Évidemment, ça ne va pas être les mêmes gens suivant les types de bibliothèques. Et donc, le profil des gens qui fréquentent telle bibliothèque est différent suivant sa nature d'équipement de proximité ou d'équipement plus important, plus lié au domicile ou pas. Vous avez dans chaque fois que vous avez sur un bassin de vie plusieurs bibliothèques, vous avez les gens qui ne fréquenteront jamais qu'une bibliothèque et ceux qui font flèche de tout bois. Alors, on est très fort pour avoir des bons services pour les multifréquentants. Mais il faut savoir que si on ne fait rien pour les multifréquentants, on ne fait rien pour un public de base qui n'aura jamais rien d'autre. Donc, c'est pour ça que la bibliothèque, même la plus petite qui est une bibliothèque de proximité, a un rôle absolument essentiel qu'il faut glorifier autant que la grande médiathèque. Et la grande médiathèque va attirer des gens qui viennent exprès pour ça parce qu'ils veulent plus d'espace, plus de diversité, plus des gens. Sa difficulté, c'était jouer aussi le rôle de bibliothèque de proximité. Donc, c'est un petit peu contradictoire. la plus la difficulté de jouer le rôle de bibliothèque d'hyperco-proximité que joueront une bibliothèque plus petite. Et donc, c'est l'ensemble qui fait qu'on a, on va vers, on n'y arrive jamais, mais l'idéal d'égalité d'accès. Et, par les pratiques des gens, c'est eux qui font réseau. C'est-à-dire que ce soit organisé ou pas, de toute façon, les gens se débrouillent sur un territoire. Donc, c'est ça l'utilité de l'organisation intercommunale, autant organiser pratiquement et politiquement le réseau, puisque déjà, les gens le font. Et je dirais, je reviens toujours à cette base du réseau. Donc, ça, j'en ai parlé. Donc, j'ai mis en image n'importe qui un de plus, mais c'est quelque chose qui vient se dire. je reviens sur le quart d'heure. Souvent, on raisonne en distance. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un problème de distance. Ce n'est pas un problème de temps. Donc, ce soit à pied, à cheval, en voiture, en bicyclette, en transport en commun. Voilà. L'important, c'est le temps. C'est ça qui discrimine, qui fait que si je suis au-delà du quart d'heure, voilà, il y a des gens que j'ai perdus et qui ne viendront jamais. Et souvent, quand je m'adresse, puisque je me suis adressé souvent à des publics responsables de petites bibliothèques rurales, souvent bénévoles, souvent, ils ont l'impression d'ailleurs, les collégiens, on ne les voit pas. Évidemment, les collégiens, vous ne les voyez pas parce que vous n'avez pas de collège dans votre commune. Ils sont partis ailleurs, mais ils fréquentent là où ils sont. Et donc, l'idée de dire que les publics, on n'a pas mes publics de ma commune, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est ensemble qu'on arrive à être accessible à tous les publics et non pas raisonner commune par commune. On revient là, c'est la question, mes habitants, mes électeurs. C'est un peu l'équivalent politique de ce raisonnement-là. Ce n'est pas comme ça la vie des gens. La vie des gens est sur des bassins de vie et pas dans des frontières communales. On peut couper là, si on veut, un premier élément, si ça suscite des réflexions ou des réactions. deux, deux doigts qui se lèvent et le micro qui va leur parvenir. Justement, par rapport aux bassins de vie, aux frontières administratives, je me disais la loi NOTRe qui va être mise en place à partir du 1er janvier, c'est le processus de décentralisation qui continue, après les nouvelles régions, il y a les nouvelles intercommunalités. Au 1er janvier, on va agrandir notre bassin de vie. Deux autres communautés vont venir fusionner avec notre communauté d'agglomération. Est-ce que, malgré tout, même si les intercommunalités sont différentes, je trouve qu'on commence à arriver à quelque chose de construit dans l'organisation des intercommunalités, j'ai l'impression que ça devient... Même dans le discours avec les gens, il y a 10 ans, quand on leur parlait de communautés d'agglomération, d'intercommunalités, ça ne leur disait rien du tout. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plus dans le langage courant, cette idée de dépasser les frontières administratives. Alors, ce qu'il y a, c'est que les frontières intercommunales sont des frontières administratives. Toutes frontières administratives, il n'y a pas de périmètre intercommunal idéal. On n'y arrive pas. C'est normal. Et donc, vous disiez le bassin de vie va s'éteindre. Non, ce n'est pas le bassin de vie. Le bassin de vie, il reste le queue. C'est la frontière administrative intercommunale qui va s'étendre. Bon, disons qu'on arrive mieux à traiter la question du bassin de vie à une échelle intercommunale, mais de toute façon, la frontière sera arbitraire. Mais, c'est comme ça. On est obligé d'en tenir compte. dans les années 60, dans les années 60, dans le milieu des bibliothèques françaises, une idée a été développée d'organiser à l'échelle nationale un réseau cohérent de bibliothèques avec des bibliothèques locales, des bibliothèques plus importantes qui s'appelaient Deux Secteurs, des bibliobus, etc. Et les gens qui avaient imaginé ça, c'était au sein de l'ABF. C'est devenu dominant à l'ABF, puis après, ça a été mis en minorité. Ils appelaient ça la bibliothèque de secteurs. C'était une utopie d'organisation générale des bibliothèques en réseau. Mais, ces collègues n'arrivaient pas à faire correspondre leur idée avec le tissu des collectivités locales. Donc, ils étaient politiquement déconnectés. Donc, ils étaient liés à l'État. D'ailleurs, souvent, c'était des conservateurs d'État. Ils ont pensé ça et c'était déconnecté. Alors, des bibliothécaires qui se composaient à cette idée qu'on a appelés les communalistes, eux, ils s'appelaient les sectoristes, bibliothèques de secteurs, en réalité, ils avaient toutes les deux raisons. C'est beaucoup plus efficace les bibliothèques en réseau, mais il faut s'appuyer sur le niveau politique. Et donc, ce qui est en train de monter, c'est le niveau politique intercommunal dont on a vu qu'il est complexe en France puisqu'on ne supprime pas un échelon mais qu'on en rajoute un. Donc, voilà, on a un niveau politique et ce qui est intéressant, c'est que souvent, si on interroge les gens, plus le pouvoir est loin, plus ils vont se méfier. Donc, le maire est plébiscité et les autres après, etc. Donc, il y a l'idée plus c'est petit, plus c'est près de chez moi, mieux c'est. Mais de plus en plus, il y a la compréhension que plus c'est petit, moins j'ai de services, moins les services peuvent être efficaces. Alors, j'entendais, par exemple, je participais à l'organisation d'une journée d'études en Ile-de-France sur l'intercours. On a fait intervenir un DGS d'intercours qui a dit « Ah ! » en Ile-de-France, assez urbaine, le réseau des bibliothèques, c'est l'élément qui a été moteur, efficace pour faire comprendre l'intercommunalité aux habitants. Parce qu'ils ont vu ce qu'ils y gagnaient. Je suis adhérent, je suis, pas adhérent, oh là là, je suis usagé d'une bibliothèque, j'ai un service plus, inimaginable si chaque commune était séparée. Et donc, par des services concrets, c'est pour ça que les bibliothèques, c'est un discours qu'on peut rendre auprès des élus, sont un des éléments qui peuvent aider à faire avancer l'image de l'intercommunalité dans la population par une efficacité de service. Et donc, c'est vrai que c'est, je suis d'accord avec vous, ça monte, c'est lent, c'est normal, c'est une question de mentalité, donc c'est lent. Pour nous aussi, c'est lent, mais c'est normal, c'est humain, c'est lent. Mais voilà, c'est quelque chose qui monte, c'est probablement une évolution irréversible. Alors après, il y a les nouveaux découpages intercommunaux à partir du 1er janvier en France entière, en Ile-de-France, on l'a connu au 1er janvier dernier déjà. Bon, alors parfois, ça va mettre du temps à digérer. Bon, voilà ce que je dis, laissons à faire autant, allons-y progressivement avec pragmatisme et progressivité et on va au bout du compte arriver à une meilleure organisation des services publics dans le contexte de moyens financiers contraints où nous sommes. Autre ? Oui. Vous avez dit là, vous remarquez, que ce sont les gens qui font le réseau, alors autant le faire bien nous. C'est ça. J'apporterais un bémol parce que par expérience, il me semble, nous, le réseau des médiathèques, enfin les médiathèques ici de la communauté de Pau, ont bâti le réseau et l'ont proposé avec l'informatisation et le catalogue commun à la population. Et c'est cette proposition qui leur a permis de découvrir un réseau et de l'utiliser. C'est parce que vous avez... Ce n'est pas l'inverse. Non, mais parce que vous avez été assez précurseur. Là, je parle des endroits où il n'y a rien, où ce n'est pas organisé. Il y a même beaucoup de grandes communes, grandes métropoles en France où il n'y a aucune coopération intercommunale en matière de bibliothèques. Et là, les gens, ils se débrouillent. Et vous, vous avez été dans ce territoire assez précurseur. Donc vous avez été avant, peut-être avant la population. Ce qui est un atout. On continue? Alors, dans le rapport d'activité du SLL, vous avez un chapitre partenariat. Et vous voyez que ça mélange un petit peu tout. Donc pour moi, ça mélange partenariat, coopération avec tout un tas de services. Bon, on a des chiffres. Là, on voit année après année, c'est quelque chose qui manque, qui monte, pardon, qui monte, qui monte. On voit que c'est évidemment très fort avec les écoles, que c'est moins important pour les musées, les centres d'art, etc. Bon, on a quelque chose qui se développe énormément. Alors, ce qui est important, c'est d'éviter la juxtaposition de secteurs étanches. Alors ça, un petit mot sur la partenariat, c'est quelque chose d'assez évident dans son principe. Après, pas forcément facile à mettre en place. Chaque fois, ce sont des cas particuliers. C'est aussi du fonctionnement humain entre organismes différents. Donc, c'est de la découverte réciproque, etc. Ça se construit dans la durée, etc. Dans les collectivités, il y a quand même la tendance naturelle et la tendance secteur par secteur juxtaposée. Dans les ministères aussi, c'est pareil. Entre ministères et au sein de la direction de ministères. Donc, on a des secteurs étanches. Donc, voilà. C'est toujours un effort que de faire de la transversalité. Le fonctionnement naturel de la machine qui est pyramidale, de la machine administrative, elle est comme ça, avec des directions différentes. Il faut, mais il y a sans doute dans votre collectivité, une ligne politique qui est de dire, et c'est nécessaire, j'encourage tout ce qui est transversal. Et tout ce qui est transversal est un petit peu décalé par rapport au fonctionnement habituel hiérarchique. Parce que c'est mettre de l'horizontale dans un fonctionnement vertical. Bon, c'est tout. Après, on est modèle plus important. Par contre, les formes humaines entre partenariat et transversalité, ça peut être la même chose. Le fait d'être avec des gens de métiers différents, qui travaillent dans des contextes différents, il faut se mettre d'accord sur des objectifs communs, etc. Il peut y avoir les mêmes formes entre partenariat et transversalité. Mais politiquement, c'est tout à fait différent. De même qu'un cétacé ressemble à un poisson, mais pourtant un mammifère. Alors, je ne sais pas s'il y a à développer sur ce que vous faites. Vous leviez la main ? Non, non ? D'accord. Bon, alors là, c'est juste une petite séquence sur le modèle scénario innovation sur les modèles de bibliothèques. Alors, la bibliothèque du monde ancien, du point de vue du public, c'est... On est dans le système de rareté, c'est-à-dire... On n'a pas accès à tout, on a accès à des choses et... qui sont choisies, qui sont limitées. Je passe par l'intermédiaire de la bibliothèque, c'est dans un endroit. Et puis, une bibliothèque se définit par... C'est plage de fermeture. C'est une façon de voir les choses. Vous parlez... Je viens de dire plage d'ouverture, vous voyez, plage de fermeture. C'est vrai que... Il n'y a pas que ça à faire sur un site web que de donner les horaires, mais surtout, il faut le donner... Quand c'est difficile à trouver sur le site web, là, c'est mal. Bon. Du point de vue des bibliothécaires, collection, catalogue, informatique spécifique, on a développé... Voilà, que les services informatiques avaient du mal à comprendre. Alors, le décollage de lecteurs publics françaises... Ça a été 45 et les BCP, parce que tout d'un coup, c'était quelque chose qui dépassait des frontières communales. Il n'y avait qu'un système de rotation des fonds. Maintenant, on commence à parler de rotation des fonds en milieu urbain, mais c'est assez rare, novateur, alors que c'est un vieux système qui date de 45 pour les BCP. Ensuite, on a eu... Georges Pompidou, qui est le premier à dire que tout est à faire en matière de bibliothèque. On a eu la grande période Jacques Lang-Gaténaud. Et puis, on a eu l'invention de la médiathèque avec l'idée de tous les supports, tous les publics. Là, on va retrouver une réflexion que j'ai entendue dans le groupe... le groupe public. Non, le groupe collection, qui n'a pas forcément été restitué. C'est... Est-ce que si les gens viennent pour quelque chose, on peut leur fourguer autre chose ? Je le dis avec brutalité. Alors, la médiathèque, il y avait ça dans l'illusion lyrique de la médiathèque. J'allais mélanger tous les supports, j'allais y avoir tous les publics. Et les publics allaient passer d'un support à l'autre, d'une proposition à l'autre. Ça ne marche pas bien. Ce n'est pas grave, mais ça ne marche pas forcément bien. Il faut prendre les gens comme ils sont et les choses comme ils sont. Immédiatement, ça ne va pas. Ce n'est pas la simple juxtaposition qui provoque tout d'un coup l'appétence. Dans la même petite séquence de discussion, il y a un collègue qui a en gros expliqué qu'avec de la médiation, il pouvait, etc. Avec un effort, ça pouvait marcher. Certaines choses, mais par la simple juxtaposition, non. Et alors, en France, on a un modèle français qui était des bâtiments beaux. Alors, il n'y en avait pas encore partout. Il y avait un retard à Pau, mais qui a été bellement retardé, bellement rattrapé, pardon, des collections encyclologiques, des personnels qualifiés. On a parlé beaucoup, un petit peu du modèle anglo-saxon. C'était tout à fait différent. C'est moins culturel, plus informationnel. Quand on parlait de la CAF et de tout ce sera, depuis très longtemps, les anglo-saxons avaient ce qu'ils appelaient les community information, c'est-à-dire les informations sur toutes les ressources locales, les services publics locaux. Ils avaient même un forme-marque pour ça, figurez-vous. Ah ouais ! Vous vous rendez compte à quel point c'était intégré dans la bibliothéconomie. Maintenant, on découvre ça. On ne le fait plus à l'ancienne avec les bottins qu'on va avoir ou des informations au papier. Non, tout de suite, ça va être numérique. Mais on découvre ce rôle que beaucoup dans le modèle Europe du Nord et anglo-saxons ont attribué à la bibliothèque. Alors, on discute beaucoup des modèles de bibliothèques. Il y a un bouquin, l'édition de l'ENSIB, qui parle de ça. Personnellement, les modèles, ça facilite la pensée. Mais il ne faut surtout pas suivre un modèle. Il faut inventer sa propre expérience. Et on a eu la succession de différents modèles qui ont décalé par rapport au modèle français qui a été en gros culturel, très culturel et parfois exclusivement culturel. Donc, on a eu les modèles hybrides qui étaient sur l'idée qu'il y a coexistence de collections physiques et ressources numériques. Là, c'est normal que les bibliothèques universitaires ont été en avance. Parfois, la lecture publique était en avance. Là, c'est les bibliothèques universitaires qui étaient en avance. Et puis, voilà, les lectures publiques s'y met. On est dans cette idée hybride. Donc, on a du coup, on n'a pas la section numérique. Le numérique concerne tout le monde et la bibliothèque ne se réduit pas au numérique. Avec deux visions, c'est possible. C'est une nouvelle bibliothèque, un état de la bibliothèque ou une étape vers une bibliothèque entièrement numérique. Ça, je ne le vois pas. On n'y est pas pour le moment. On n'y est pas. Ce n'est pas forcément le problème. En tout cas, ce qui est certain, enfin, ce qui est très probable, c'est que la notion de matérialisation, dématérialisation se couple avec ce qui a été dit ce matin, la rematérialisation. Et en tout cas, ce qui est en ligne se couple avec le local et les bâtiments et le contact physique entre les gens. Et chacun sait qu'il n'y a pas meilleure efficacité de travail, de réseau social, etc., entre les gens que s'ils se connaissent véritablement. Alors, là, c'est... Ce qui se passe, c'est que les ressources numériques, de plus en plus, ne vont pas appartenir à la bibliothèque. Il y a une partie qui va appartenir. On va payer pour. Mais dans la plupart, ça va être quelque chose d'évanescent, présent, et dont il va falloir faire la médiation. Et puis, voilà, ça, c'est ce qu'on disait ce matin. Est-ce que c'est encore centré sur l'offre documentaire ? Parce qu'il y a un certaine façon d'aborder le numérique qui est encore un petit peu du monde ancien. Le Learning Center, ça, ça a été au départ très universitaire. Mais c'est l'idée qu'il faut voir un petit peu ce qui se passe aussi dans les bibliothèques universitaires. C'est un lieu où il n'y a pratiquement plus de documents physiques, mais on est là pour apprendre. C'est un lieu physique, c'est ça qui est intéressant. Mais il y a prédominance des outils électroniques. Une partie des fonctions des bibliothèques peuvent se développer de ce point de vue-là. Avec confort, convivialité, mobilier, cafétéria, etc. Alors, cette popularité du Learning Center a été concominant de ce qu'on a beaucoup appelé, vous avez peut-être entendu parler, les ID stores. Voilà. En fait, il ne faut pas surévaluer les ID stores. C'est quelques quartiers de Londres, en gros. Mais ça a renouvelé, donc il en a beaucoup été question. Il y a encore un article là-dessus dans le dernier bouquin de l'ABF sur le troisième lieu. Grande amplitude horaire, espace ouvert, du bruit de la nourriture, comme ici, on peut manger. Voilà. Centre de ressources, ça ressemble, du coup, ça ressemble un peu aux MJC françaises. Recrutement d'habitants du quartier dans le personnel, voilà. Avec, ça a trouvé ses limites parce qu'on a une demande des usagers de renforcer les services traditionnels, notamment le prêt, n'oublions pas le prêt, etc. Donc, on est toujours dans ce sentiment de balancier quand on recherche comment faire évoluer la bibliothèque. Voilà. On est, on tire d'un côté, on revient vers l'autre. Et alors, on a eu énormément de collègues qui sont allés faire des voyages en Pays-Bas et en Scandinavie avec, depuis dix ans à peu près, ce qui revenait, c'était la notion le public au centre. Mais c'est ce que vous avez dit ce matin puisque chaque atelier, finalement, a apporté ce méchage. Bon, alors, on ne va plus seulement en Pays-Bas et en Scandinavie, on va aussi en Espagne, notamment en Catalogne, donc c'est plus près de chez vous maintenant avec l'accent mis sur les intérieurs attrayants et l'extension des horaires. Alors, 24 sur 24, ça existe en Scandinavie dans quelques bibliothèques, c'est-à-dire, vous avez une ouverture libre-service. Alors là, c'est limité au prêt, ça peut être une partie des, une partie des, simplement, des lieux. Et puis, voilà, ça marche sans personnel aux heures exceptionnelles, ça ne supprime pas le personnel aux heures habituelles, mais ça permet, voilà, l'ouverture 24 sur 24, ça existe, ça c'est possible. Alors, on a eu le développement de la notion de bibliothèque participative qui permet à ces égés, voilà, d'influer sur l'offre de services. Il y a un numéro de bibliothèque, la revue de la BF, sur cette notion, là, que je vous recommande. On a pas mal d'exemples. Et puis, la BPI fait un cycle de journées d'études dont les comptes rendus peuvent être accessibles en ligne sur cette notion, voilà, de partage et de bibliothèque dans la cité. Avec les Fab Labs, alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que font les bibliothèques, ça existe ailleurs. Il n'y a pas que dans les bibliothèques qu'il y a des Fab Labs. Parfois, il y a des Fab Labs qui se déroulent complètement en dehors des bibliothèques. Ce que fait la bibliothèque peut exister ailleurs et c'est, encore une fois, un contexte local qui fait que c'est à la bibliothèque ou pas ou que c'est à la bibliothèque aussi alors que c'est ailleurs. La différence entre ce qui se passe à la bibliothèque et ce qui se passe dans d'autres, c'est que les autres sont souvent spécialisés, ciblent un type de public particulier, une classe d'âge, etc. Tandis que, à la bibliothèque, c'est l'ensemble du public. Voilà. On peut faire de la musique dans les bibliothèques. J'en ai vu. Et on a... La bibliothèque participative va maintenant jusqu'à comment je prépare un projet de bibliothèque avec la population. Alors, la notion de Bibliore-Mix, en fait, ça vient des musées. Donc, c'est intéressant. Donc, on a transmission de techniques ou de modes, si on veut. Ça peut être aussi des modes. C'est aussi des modes. d'un secteur à l'autre. Et donc, c'est l'idée de se réunir avec des usagers, de réinventer, avec une discussion, en s'aidant de post-it ou de Lego, tout ça. Il y a différentes techniques pour inventer la bibliothèque. Donc, il y a des projets de bibliothèque actuellement qui se font comme ça. Alors, on a beaucoup parlé de Lezou, en Auvergne. Mais il y a Vaud-en-Velin dans l'avant-lieu lyonnaise qui est en train de préparer une médiathèque avec cette technique. Alors, il faut mettre des bémols sur la notion de... Non, 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 la notion de participation. Il faut faire attention... Non, non, bon, ça va. Précédent. Il faut faire attention... Tout le monde ne participe pas. Si vous dites les gens vont participer, il y a des gens qui ne participent jamais. C'est comme les monofréquentants et les multifréquentants. Si on met l'accent sur une partie de la population, attention à ne pas oublier les mêmes. Et donc, il y a la notion sur laquelle insistent beaucoup notre... On peut dire ses collègues sociologues de la BPI, Christophe Evans. Et il y a le travers, toujours les mêmes. Ça va être toujours les mêmes qui vont participer aux activités participatives. Donc, l'idée d'avoir une bibliothèque participative ne fait pas l'économie d'être extrêmement attentif aux usages de tout le monde et d'observer. Voilà. Y compris des gens qui vont simplement utiliser sans dire mot ou sans avoir de démarche participative parce que ce n'est pas leur truc, parce que ce n'est pas leur culture, parce que ce n'est pas... Voilà. Donc, oui, à la participation, c'est très important, mais évitons le travers de ne voir que par le filtre d'une partie de la population qui, du coup, ne va pas être représentative. Alors, il y a une époque très ancienne où il y avait des comités d'usagers de bibliothèques. On savait que les comités d'usagers n'étaient jamais représentatifs. Ça, ça revient un petit peu. Voilà. Il faut faire attention à ça. Mais donner une partie du pouvoir aux usagers, même dans des sections à don, d'une partie des acquisitions, on va leur donner le pouvoir là-dessus. Enfin, il y a tout un tas d'expériences qui ont lieu un petit peu partout. Ça donne du mou, ça ouvre. Ça ouvre. Mais soyons aussi attentifs aux non-participants qui, pourtant, sont usagés et dont les besoins, les usages doivent être observés et retenus. Alors, dans l'histoire « Changer les noms » avec Confucius, on a vu arriver la médiathèque, on a vu arriver la bibliothèque hybride, les IDS stores, les Learning Centers. Et puis, on a vu, boum, arriver le troisième lieu. Comme une météorite encore une fois dans le paysage bibliothécaire français. Alors, qu'est-ce que c'est cette affaire ? C'est simplement un sociologue dans les années 80, américain, qui a théorisé des différents lieux qui permettaient une sociabilité des gens en disant le premier lieu, c'est le domicile, le deuxième lieu, c'est le travail ou l'étude, et le troisième lieu, c'est ni l'un ni l'autre, c'est des lieux entre deux, c'est des lieux où les gens ne sont pas obligés d'aller, où ce n'est pas chez eux et où il veut se faire de la rencontre, du brassage dans un cadre non contraint. monsieur Oldenburg, il pensait surtout au café, aux galeries marchandes, aux endroits comme ça, mais ce sont des bibliothécaires américains qui se sont dit mais c'est intéressant cette théorie, mais d'ailleurs, ça nous concerne parce que les bibliothèques aussi sont concernées par ça. Alors, il se trouve que nous avons une collègue, Mathilde Servais, qui était à l'école nationale supérieure des bibliothèques et des sciences de la formation qui devait faire un mémoire qu'il a fait là-dessus et elle a été dépassée par le succès, ça a fait un succès énorme, elle a introduit du coup le concept dans le paysage français. Mais, on en faisait comme monsieur Jourdain avant, du troisième lieu. Dans notre département, on appelait ça la bibliothèque outil du lien social. Voilà. Alors, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que les bibliothèques qui parlent du troisième lieu, donc ce sont des lieux aussi où les gens peuvent faire un certain nombre de choses. Donc en France, vous avez le troisième lieu, c'est les bibliothécaires qui se sont emparés et le tiers lieu, c'est les non-bibliothécaires. Si vous faites une recherche sur Internet, dès que vous voyez le troisième lieu, parce qu'on a eu deux façons de traduire « third place », la troisième place, donc troisième lieu ou tiers lieu. Et tiers lieu, ça va être des endroits un peu spécialisés, voilà, un petit peu nouveaux dont les Fab Labs font partie. Alors, ce mouvement, ce qui est intéressant, c'est justement les bibliothèques font partie d'un mouvement où ils ne sont pas seuls. C'est super de ne pas être seul dans notre resplendie d'un isonnement. Alors, j'ai une vision particulière de la notion de troisième lieu. La première vision, c'est que ce n'est pas un nouveau modèle de bibliothèque qui consignorait des bibliothèques nouvelles qu'il faudrait construire comme des troisième lieu. Encore, ça peut se faire. La nouvelle médiathèque de Thionville qui vient d'ouvrir a été très influencée par la notion de troisième lieu. D'ailleurs, elle s'appelait médiathèque troisième lieu, mais ça a changé de municipalité qu'on voulait changer le nom. Elle a un succès considérable dès qu'elle était ouverte parce qu'elle marchait bien, mais le troisième lieu, ça veut dire simplement, comme on disait ce matin, que toute bibliothèque a, qu'elle le veuille ou non, des fonctions objectives d'espace public. Elle va l'avoir d'autant plus facilement qu'il y a de la place pour les gens, évidemment. Dans ma fonction de directeur de bibliothèque départementale conseillant des projets de construction de nouvelles bibliothèques, quelle que soit d'ailleurs la taille de la commune, même en milieu urbain et grande ville, je répétais souvent, il faut plus de place pour les gens, moins pour les documents. Il y a encore beaucoup de bibliothèques où il y a trop de place pour les documents, où les gens ne savent pas où se foutre. Donc, plus vous avez de la place, plus ça va fonctionner, ce troisième lieu. Et ça va être plus important, c'est vrai, en médiathèque centrale, mais c'est important partout, les troisièmes lieux. Donc, de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est le troisième lieu. Donc, c'est comme pour le territoire. Puisque c'est le troisième lieu, facilitons cette affaire, organisons-le, réfléchissons-le et observons les usages. Il manque, en France, une bibliothéconomie du troisième lieu qui est encore à faire, dans lequel il y a seulement des brides. Alors, mon discours, c'est aussi de dire, premièrement, de toute façon, ça existe déjà, ce n'est pas un nouveau modèle, c'est une fonction, donc autant le faciliter. Deuxièmement, c'est aussi un espace de liberté individuelle. Alors, moi, je me suis inspiré de Virginia Woolf, romancière, mais qui a écrit aussi un bouquin qu'on a longtemps traduit en France par une chambre à soi, ce qui était idiot, parce que ce n'est pas une chambre à coucher, c'est une pièce. Une pièce à soi. Pourquoi elle écrit ce que c'est ce bouquin-là ? C'est un bouquin féministe. Elle constatait, Virginia Woolf, qu'en gros, il y avait peu de femmes écrivains, etc., peintres. Bon, comment ça se fait ? Elle dit, mais les femmes n'ont pas une pièce à elles dans la maison ou... Comment ? Comment ? Non. Donc, c'est un lieu d'activité contraint pour tout le monde. Elles n'ont pas une pièce pour elles tout seules, voilà, pour s'opposer, étudier, créer, etc. Donc, c'était ça son idée. Alors, évidemment, de l'argent. Mais bon, pour écrire sur un papier, il ne faut pas beaucoup d'argent, ça dépend des types de création. Les gens, ils sont dans des logements dans leur famille. Très souvent, ils n'ont pas de place. Ils viennent à la bibliothèque. Moi-même, je m'utilise la bibliothèque comme ça pour être tranquille. C'est un lieu de liberté, y compris par rapport à la famille. C'est d'ailleurs très important pour les filles, les choses étant ce qu'elles sont, dans les quartiers, etc. C'est un lieu où on trouve une liberté qui n'existe pas ailleurs où je peux faire ce que je veux. Et donc, c'est un besoin social. Ce que je dis est extrêmement politique. C'est lié à la politique de la ville, à la politique de l'habitat, etc. Et à donner un petit peu des marges à la population pour se construire, les gens, pour se construire individuellement. Alors, bon, ça, c'est l'introduction. Ça, je l'ai déjà dit, donc ce n'est pas la peine. Voilà, c'est tout. Et là, simplement, ce qui est intéressant dans la représentation des bibliothèques, c'est qu'on a encore dit ce matin que la représentation des bibliothèques, c'était le lieu où il y avait la collection, etc. Y compris les journalistes qui sont aussi des promoteurs des idées reçues, si on veut, une caisse de résonance d'idées reçues, mais aussi qui peuvent être promoteurs d'idées nouvelles. Donc, on a vu tout d'un coup, là, récemment, notre troisième lieu est relayé, bon, certes, pas par voici, comme me disait une collègue, etc., mais par Télérama. Bon, ça reste un public très particulier, mais voilà, viens chez moi, je suis à la bibliothèque, il y a eu Tintin Donossier, il y a eu aussi une émission sur France Inter, bon, alors, évidemment, il y a une accroche provocatrice, c'est un style journalistique, mais voilà, mais cette émission, elle est encore accessible, elle était super, voilà, et donc, ça commence à venir de décentrer l'image de la bibliothèque, ce qui est important pour la population qui peut s'emparer de ça, et pour les décideurs qui peuvent intégrer cette dimension dans leur vision politique. et donc ça, attendez, ça, c'est, certains l'ont ici, sont en train de le lire, ils me l'ont dit, le manuel, qui va avoir une nouvelle réimpression avec très peu de mise à jour, mais un petit peu quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai après ? Alors, on a, ça, c'est un petit peu une reprise de ce que je dis ce matin, on a, dans ce qu'on brasse en ce moment comme idée, il y a l'éparpillement, parce qu'il y a les collections, mais il y a aussi les jeux, il y en a ici, j'ai vu, on prête des outils, des instruments de musique, prête des bibliothécaires, ça a été dit par une animatrice d'atelier ce matin, donc, voilà, on a une extension de la notion de prêt, les jeux, par exemple, en Allemagne, c'est depuis très longtemps qu'une bibliothèque est aussi ludothèque, c'était tout à fait ordinaire. En France, on avait deux réseaux séparés, dans mon département où je travaille, il y a deux ludobibliothèques, vraiment, c'est complètement fusionné, voilà, c'est pas pour dire que c'est un modèle qu'il faut, voilà, mais c'est une expérience, c'est pas contradictoire, très souvent, d'ailleurs, moi, j'ai participé à des rencontres avec des ludothécaires, c'est très intéressant, comme leurs problématiques sont souvent proches des nôtres. Les personnes ressources, voilà, je prête des personnes ressources, et puis, voilà, on a des activités manuelles, technologiques, etc., qui se développent. Alors, là, du coup, le mot devient plutôt collection, c'est ressources, parce que c'est plus large, la collection, c'est une forme de ressource parmi d'autres, voilà, qui est là, ou qui est ailleurs, qui est à distance, etc. Voilà, bon, ça, je l'ai dit ce matin, je l'avais rajouté ce matin parce que je sentais qu'il fallait que je le rajoute, mais sinon, je l'avais réservé cet après-midi, à bas la ligne claire, et je me tais. Vous aussi ? Moi, j'avais une question. Vous avez parlé tout à l'heure de la bibliothéconomie, troisième lieu, c'est quoi exactement ? Alors, parce qu'en gros, la bibliothéconomie, je ne sais pas quoi, la science, pour moi, ce n'est pas une science technique permettant de gérer une bibliothèque, et en fait, on a une bibliothéconomie dans les revues, etc., les livres, qui est entièrement tourné vers la gestion de la collection. Donc, on en a plein là-dessus, etc., mais qu'est-ce que font les gens dans des espaces publics qui sont les bibliothèques ? Où avez-vous le manuel ? Nulle part. Il y en a un qui ressemble, c'est intéressant, c'est un bouquin d'un sociologue qui s'appelle « Des pauvres à la bibliothèque » qui est sur pratiquement les SDF à la BPI. Mais si vous lisez ce bouquin, il est intéressant au-delà de la question des SDF et au-delà de la BPI. Ça permet de comprendre un petit peu ce qu'on fait, à quoi sert une bibliothèque, à part des documents, etc. Et donc, pour moi, ce qu'il faut construire petit à petit, mais avec de l'observation, avec de la formalisation, c'est tout ce qui se passe dans une bibliothèque qui n'est pas prévu et qui correspond à sa fonction d'espace public. et ensuite, ça repose, si on parle des usages, après, ça pose des questions « Quelles compétences nécessaires ? » C'est ce dont on parlait ce matin. Voilà. Quel plan d'action ? Quelle visibilité pour le politique, etc. Quelle alerte ? Tout ce qui se passe. Les bibliothèques peuvent être... Comme elles ont... Si elles ont un succès, si les gens viennent, si c'est poreux par rapport à la population, elles sont aussi un révélateur. Donc, on peut aussi donner des alertes aux politiques. Tiens, on a beaucoup de demandes sur ça. Là, vraiment, les gens... Alors, sur la fracture numérique, en ce moment, on a tout un tas d'administrations qui vont dire « Maintenant, tout va se passer par ordinateur, par Internet. » On a plusieurs associations humanitaires qui ont dit « C'est un scandale. Vous êtes en train d'exclure, etc. » Les bibliothèques sont révélateurs parce qu'une partie de ces gens viennent à la médiathèque. Donc, du coup, voilà. Et donc, c'est une alerte aussi. Donc, on peut servir aussi pour rendre service, mais aussi pour alerter sur l'existence d'un problème dans la société. On a, sur les migrants, il y a eu un certain d'expérience avec les migrants aussi qui venaient aux bibliothèques. Alors, soit parce qu'ils sont habitués... Alors, il y a les touristes, c'est ce qui est marrant. Il y a d'abord eu les touristes. Par exemple, les touristes anglais, ils venaient dans les bibliothèques françaises pour faire ce qu'ils font habituellement dans les bibliothèques anglaises. Au début, on leur a écrit, je viens là pour écrire mes mails. On leur a répondu, oh, ce n'est pas marqué la poste. Ça a été le premier mouvement. Bon, c'était ça. Voilà. Comme maintenant, on dirait, ce n'est pas marqué la CAF. Donc, il y a d'abord eu les touristes et maintenant, il y a les migrants. Notre collègue de Calais a eu une forte expérience qu'elle a avec, mais aussi est dans les bibliothèques de la ville de Paris. Mais il n'y a pas que ça. Les questions de poste, ces cas limites, sont significatives de quelque chose qui peut correspondre à un besoin et à des pratiques plus larges. Moi, j'ai une remarque aussi, c'est que on s'est aperçu qu'on avait un certain nombre, nous, de limites ou de freins qu'on se mettait à se dire qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas mettre tel ou tel service en place. On parlait de la CAF ou d'un accueil en particulier. On se rend compte également qu'une bibliothèque, elle existe aussi dans un imaginaire collectif. c'est-à-dire que les usagers s'emparent également d'une bibliothèque en se disant qu'est-ce qu'on peut y faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas y faire. Alors moi, je suis particulièrement interpellé, parfois, par des usagers qui nous disent mais c'est ce qu'on a leu. Là, il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui font du bruit, là, il y a des gens qui font... Et on s'aperçoit qu'en fait, tous ces usages-là, si nous, on se pose ces questions-là à titre professionnel, ce qui est plutôt une bonne chose, on se heurte qui montre bien que chacun va y mettre ce qu'il veut. Donc par exemple, on s'aperçut que dans notre... Ce n'est pas un livre d'or parce qu'il n'y a pas souvent de l'or dedans, mais on a un certain nombre de messages qui nous disent mais alors c'était... Il y a eu des... Alors au dernier coup, il y avait un concert du marché en partenariat avec l'OPPB où on avait les trombones. Je ne sais pas si vous voyez quatre trombones, ce que ça peut donner. Quatre trombones, un tuba, donc un truc tout en délicatesse et subtilités, je veux dire, ce n'est absolument pas sonore, c'est prime sautier. Et voilà, donc après, ils ont commencé à jouer Final Countdown de Europe. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ce morceau. Et donc, on a eu quelqu'un qui a dit mais pourquoi est-ce qu'ils jouent ça ? Ce n'est pas ça qu'ils doivent jouer. Alors non seulement ce n'était pas à sa place parce que ce n'était pas le rôle d'une bibliothèque ou ce n'était pas le lieu pour avoir un concert, mais en plus, le choix des oeuvres, excusez-moi, mais c'était franchement limite. Donc on s'aperçoit vraiment qu'on est aussi confronté aux mêmes barrières que nous, on a aussi à notre niveau, mais au niveau du public. Alors, parfois, un usage dit, on est dans une bibliothèque ici. Donc c'est le rappel à l'ordre. Alors l'idéal, c'est d'avoir suffisamment d'espace, mais là, c'est en partie possible pour avoir des lieux de silence et du lieu de bruit parce qu'il faut les deux. Voilà, des lieux de recueillement, des lieux où on peut être ensemble, des lieux où on est solitaire, etc. Mais le fait que, comment dirais-je, le fait que ça coince un peu, que ça crisse, qu'il y ait des remarques, c'est excellent. C'est bon signe. Quand on avait fait, on avait fait notre enquête sur les bibliothèques du Val-d'Oise, on avait aussi mesuré, on demandait combien de temps les gens en avaient mis, etc. en les interrogeant, sortis de bibliothèque, ce n'est pas la reconstitution en général, etc. Non, vous sortez de bibliothèque, combien de temps l'avez-vous mis ? Et quel est votre degré de satisfaction de la bibliothèque ? On s'était aperçu qu'il y avait un fort degré de satisfaction dans des bibliothèques qui avaient très peu de public. Plus le public est homogène, plus le degré de satisfaction est fort. Le très fort degré de satisfaction, je dirais presque, est mauvais signe. Plus vous êtes poreux avec la société, plus vous avez toutes sortes de gens et plus ce n'est pas unanime. C'est excellent. Il faut s'en réjouir. Parce que la pente naturelle, c'est quand même pour les bibliothèques d'attirer le plaisir, le public qui nous ressemble. Donc, soit par l'offre documentaire qui va être socio-culturellement typé, donc je vais attirer ceux qui sont là, soit plus en milieu rural et plus par des bénévoles, par la sociabilité directe, je vais attirer les gens qui sont bien avec moi. C'est la pente naturelle. Plus vous mettez de l'hétérogène, plus ça crise. Mais c'est bien. Puis après, il faut régler les contradictions. Mais on n'y arrive jamais tout à fait. Oui, c'est toujours sur la bibliothèque participative. C'est un sujet qui peut être délicat à mettre en œuvre des fois parce que dès qu'on fait en effet participer des usagers, sur certains sujets, si on décide de faire les Olympiades du tricot ou des crochets, tout de suite on va dire c'est bon, il n'y a pas de soucis, il n'y aura pas de problème. Il peut y avoir une difficulté sur certains sujets. On sait très bien que ce qui va intéresser les gens aussi, c'est bien du loisir pur. mais ça va être aussi un mot qui n'est pas devenu tabou quand même sur la connaissance, sur le lien social, sur le côté politique. Il y a des gens qui veulent s'engager citoyennement dans la bibliothèque. Ils vont vouloir aborder certains sujets qui ne vont pas être simples de par aussi la culture française. Et je lisais par entier une partie d'un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant d'un sociologue dont j'ai oublié le nom. C'était Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? C'est un sociologue qui a fait une étude sur plusieurs années dans les quartiers parisiens à Seine-Saint-Denis. Et à un moment, il donnait un exemple que je trouvais très intéressant. Il disait que les bibliothèques ont un peu perdu le côté participatif, l'éducation populaire qu'il y avait à un moment en France. Ils auraient pu récupérer ça, mais souvent, les bibliothécaires, les témoignages qu'il avait recueillis, disaient que les bibliothécaires se retrouvaient un peu coincés par leur hiérarchie, des fois aussi, paradoxalement, sur certains sujets parce que tout le temps, il fait attention, ce sujet, même sur des collections, on fait attention à l'ésotérisme, à la religion et ce qui se passe au niveau de la population, ce qu'on peut comprendre, même si je pense qu'il ne faut pas déconsidérer aussi les publics qui sont attirés par ça. Il disait donc qu'il y a des barrières qui se mettent dans l'organisation via la hiérarchie, des fois, et via l'organisation politique sur ces sujets-là. Il y a une difficulté pour le bibliothécaire à engager un processus de participation et il donnait l'exemple d'un groupe d'évangéliques dans un quartier, des évangélistes, un peu comme aux Etats-Unis. Il disait là, souvent, il y avait des exemples précis, eux, tout de suite, ils rentraient dans ce groupe-là, ils se sentaient tout de suite acceptés, il y avait des progressions immédiates dans le groupe et avant, c'était un rôle qui était tenu par l'éducation populaire, laïque, qui aurait pu reprendre les bibliothèques, mais il y a tellement de normes et d'encadrement et de difficultés, des fois, à mettre en place quelque chose de participatif qu'il disait, il pointait un hiatus là, je n'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'il disait, à bien interpeller et je me disais, ce n'est pas simple, il y aurait besoin de se poser sur... La bibliothèque participative, c'est un sujet qui est très intéressant, mais comment le cadrer ? Oui, ce n'est pas facile, c'est Denis Merklen, M-E-R-K-L-E-N. Donc, lisez son bouquin qui est passionnant, Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? Moi, je suis dans un département où les bibliothèques ont brûlé, donc on connaît le sujet, notamment à Villiers-le-Bel, où il y a eu des émeutes particulières, mais une autre aussi qui a été très visée, donc c'est un... Voilà, bon. Alors, avec mon opinion, je dis que c'est bon signe que les bibliothèques se retrouvent dans le... Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté. Alors, Denis Merklen est très dans la logique, il est argentin, il y a en Argentine des bibliothèques associatives, etc., militants, donc il est très dans cette logique-là. C'est vrai que nous, on est dans un contexte d'autorité publique. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le pluralisme, etc.? Ce n'est pas ne parler de rien, c'est parler de tout, en principe. Mais il y a aussi des travers, il ne faut pas que la participation permette à un groupe de faire du prosélytisme, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi faire attention. Il y a dans un mémoire sur les fonds religieux qui n'est pas accessible en ligne, mais qu'on peut trouver à l'ENSIM, un exemple d'une bibliothèque qui avait laissé un groupe d'usagers composer le fonds religieux et ça avait créé des polémiques extrêmement diverses parce qu'on n'était pas du tout dans la neutralité, dans le pluralisme, là, on était dans des... Donc, c'est vrai que voilà, il y a des limites. Disons que pour moi, je dirais que la bibliothèque doit être démocratique et républicaine, démocratique, être ouverte à tout le monde et permettre la participation républicaine représentée par principe le pluralisme qui est celui de la République et de ne pas se laisser emparer par un groupe. Ce n'est pas facile, c'est de la conciliation des contraires. C'est vrai qu'avec des collègues, c'est des sujets dont on parle entre nous. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Sandrine, on en parlait. Et puis aussi, l'autre Sandrine aussi. Nous, des fois, on peut avoir des demandes sur certains sujets qui nous mettent parfois un peu en difficulté. ça revient de plus en plus avec l'actualité. On fait souvent remonter à nos responsables. Comment se positionner ? On reste sur une ligne très républicaine et laïque. Mais mettre en place des choses participatives, on se dit que ce n'est peut-être pas toujours simple. du coup. Alors, bon, il n'y a pas de raccourci sur le deuxième sujet. Il n'y a encore une... Oui, ce n'était pas vraiment une question, c'est juste ce que vous aviez dit qui me faisait penser à quelque chose. qu'un film, en fait, que beaucoup ont dû voir, le dernier Ken Lodge, en fait, moi, Daniel Blake, qui fait que... Enfin, Guy, qui est souvent très engagé, etc. Et le héros, en fait, doit donc... va au pôle emploi anglais qui, d'après ce que j'ai compris, est plus ou moins privatisé. Et donc, effectivement, il est confronté. On lui demande pour se déclarer comme demandeur d'emploi et toucher des indemnités de remplir un formulaire. Mais le comble du ridicule, c'est que ce formulaire, il est uniquement en ligne et il va à la bibliothèque que lui, qui n'a jamais touché un ordinateur de sa vie. On voit bien que c'est la bibliothèque encore le dernier endroit où il peut aller alors qu'il sait à peine comment fonctionne l'ordinateur pour remplir ce formulaire. Ça vient même dans des films. Oui, tout à fait. Malgré la dramatique réduction du nombre de bibliothèques actuellement au Royaume-Uni. Mais on le voit dans le film aussi, il n'a pas vraiment beaucoup de personnel pour l'aider quand même non plus. Il y a juste une dame à l'entrée et après, il se débrouille avec les gens autour de lui. Oui. Alors, je lâche des réseaux, c'est quoi ? Ah oui, bon, ça c'était une citation de Michel Molot qui reste pour moi irremplaçable. Vous pouvez la lire, je n'ai pas besoin de la répéter. Donc, voilà, vous y êtes. Et puis, il y a... Ah, vous n'avez pas eu le temps ? Alors, je vais la lire. Oui, c'est vrai que je la connais pas. Aucune bibliothèque n'est autosuffisante. Dès lors que la bibliothèque est conçue et gérée comme un ensemble éternellement incomplet, la coopération entre bibliothèques n'est plus un service supplémentaire ni un palliatif à une situation défectueuse, mais un mode d'existence normal qui doit être intégré à sa conception et prévu dans ses règles de fonctionnement. 1991. C'est il y a longtemps maintenant. Voilà. Alors, moi, je vais passer ce passage parce qu'on veut avoir les autres thèmes. Je vous laisserai mon diaporama. l'éloge des réseaux. Écoutez, vous êtes dedans. Je pense que c'est bon. On va passer à... L'impact. Je vais même faire un autre... Une autre impasse. Donc, l'impact des bibliothèques. Ça aussi, on va dire que c'est une mode parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Il y a un livre qui vient de paraître aux éditions de l'ENSIB, mesure et l'impact des bibliothèques. Et puis, il y en a une qui est un autre qui est en préparation au cercle de la librairie, collection bibliothèque. On a... Jusqu'ici, on avait... On fait depuis longtemps des statistiques dans les bibliothèques. On doit envoyer un rapport annuel à ce qui s'appelait avant la DLL, qui s'appelle maintenant le SLL. Et puis, les bibliothèques universitaires ont l'équivalent, le SGBU. Et donc, on a commencé par mesurer les fonds, les documents, toujours pareil, la collection, les emprunteurs inscrits, etc. Depuis un certain nombre d'années, on demande les entrées. Il n'y a encore qu'une minorité de bibliothèques qui envoient leur nom d'entrée ou qui les mesurent et c'est dramatique. Il faut arriver à mesurer ce chiffre à l'échelle, parce que du coup, il n'est pas très fiable, à l'échelle nationale. C'est un scandale. Il faut compter ces entrées. Mais au-delà, c'est quoi l'utilité de la bibliothèque ? Ce n'est pas facile à mesurer. Alors, je ne vais pas passer ce qu'on a fait dans le Val-d'Oise. Je vais simplement le résumer rapidement. On avait lancé une enquête sur les facteurs de succès. On s'était dit qu'on suppose que pour avoir du succès, les bibliothèques, il faut des moyens, mais ça ne suffit pas. On va essayer de mesurer ça. Un département peut avoir les données complètes sur toutes les bibliothèques. On a fait des observations qualitatives. Vous pourrez le regarder tranquillement, le diapos, mais je vous la résume rapidement. En gros, quand il n'y a pas de moyens, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas une courbe plus il y a de moyens, plus ça marche. C'est différent. Et on a le qualitatif. Donc, le qualitatif, c'est quoi ? C'est la qualité des locaux, c'est la lumière, c'est l'espace pour les gens, c'est la qualité de l'accueil, etc. Et donc, le qualitatif. Le qualitatif tient pour une grande part au succès. Ce succès, on le mesurait comment ? Avec des chiffres. On prenait le succès mesurable. C'était les prêts et les nombres d'entrées. Le prêt, ce n'est pas une surprise. Il est facilement corrélé au budget d'acquisition, pas du tout au nombre d'habitants dans la commune. Il n'y a aucune corrélation avec le nombre d'habitants de la commune. Et le nombre d'entrées, aucune corrélation avec les nombres d'habitants de la commune, mais c'est corrélé à la surface. Ce n'est pas du tout des surprises, mais ça montrait un petit peu quelles étaient les données. Je vais passer à autre chose. C'est les mesures d'impact qui sont en ce moment à l'heure. Alors, c'est pas loin. C'est en Espagne qu'il y a eu une étude sur la valeur économique des bibliothèques assez importante. Et puis, il y a une norme internationale sur la mesure de l'impact des bibliothèques. Et elle a été traduite en France, non pas directement en français, mais il y a eu un livre blanc qui a été fait, qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui fait la valeur des bibliothèques ? Donc, c'est un document rédigé par trois experts d'une commission de la FNOR où on essaye de voir qu'est-ce que l'impact, quelle est la mesure de satisfaction de l'usager, quel est l'impact sociétal et la mesure de l'impact économique. Alors, c'est pas facile. C'est facile, nos histoires de prêts, de cartes d'usagers, ça, c'est facile à compter. Les entrées, quand on y arrive, c'est facile à compter. Vous n'allez pas lire tout ça, mais vous l'aurez sur le diaporama. Mais l'impact sociétal et économique, c'est pas facile. Quels bénéfices la bibliothèque apporte-t-elle à chaque citoyen individuellement en termes d'épanouissement personnel, d'aide à l'insertion professionnelle, de compétence professionnelle, de construction de projets, etc. Il y a la difficulté de mesurabilité. Et pourtant, c'est là qu'elle prend beaucoup de son sens. Alors, les économistes, ils ont un terme pour identifier ce qui n'est pas directement mesurable sur une activité, l'importance économique indirecte ou sur un service public. Ça s'appelle les externalités positives. Donc, c'est un terme économique qui dit, voilà, je ne peux pas mesurer simplement en termes de produits intérieurs bruts. Il y a eu un rapport sur la culture. On dit que la culture, c'est plus important que l'industrie automobile. Mais ça, c'est de l'économie directe monétaire. Mais là, on n'est pas là-dessus. On est sur l'impact sociétal. Et donc, il y a eu pas mal d'études précédentes. Et en cours est prévu. Bon, il y a une étude dans mon département, mais j'y suis pour rien, je n'y participe pas, je n'y suis plus. Et une enquête commanditée par le ministère de la Culture. Voilà. Donc, ça, c'est en cours. Là, ça, c'est un peu les éléments de l'étude valdoisienne. Donc, il faut suivre ça. C'est tout à fait en cours et ce n'est pas terminé. Mais avec ça, l'idée, c'est d'avoir un petit peu des arguments vis-à-vis des élus, pas mal, pour avoir une vision vraiment sociétale de la bibliothèque. Est-ce que la bibliothèque est facteur d'intégration sociale ? Est-ce qu'elle a un outil de la lutte contre le chômage ? Un impact sur la qualité de la vie ? Est-ce qu'elle soutient les entreprises locales ? L'emploi ? Est-ce qu'elle contribue à l'attractivité ? Alors ça, ça a été beaucoup plus utilisé consciemment par des élus en disant, voilà, mon territoire, j'ai des activités économiques, j'ai besoin d'attirer des populations. Parfois, on pensait des cadres, etc. Pourquoi pas ? Et donc, il faut des services parce que les gens pour qui viennent ici, il faut qu'il y ait des services, des bons services dans l'agglomération. Et voilà. Et donc, la médiathèque, elle fait partie de la palette des services qui vont faire l'image de marque de l'agglomération et construire son attractivité. Est-ce qu'on soutient la réussite scolaire ? Les lieux pour les... Vous voyez l'importance maintenant que prend l'accueil à la veille du bac ou des examens dans la médiathèque. Donc, c'est très ponctuel, mais bon, ça joue un rôle dans la réussite scolaire et puis, est-ce que ça facilite l'ouverture culturelle ? Alors, donc là, c'est chaque fois un questionnaire. Alors, évidemment, là, on est dans le questionnaire, on est dans du déclaratif, mais on essaye de mesurer tous ces impacts. Donc là, c'est pas la peine que vous lisiez tout. Vous verrez à tête reposée si vous consultez mon diaporama et puis surtout quand on aura le résultat. Voilà. Alors, là, c'est mon grand message. Arrêtons de focaliser sur les taux d'inscrit, comptons les entrées. C'est toujours très spectaculaire. Dans mon département, on a fait deux opérations successives de comptage dans tout le département, toutes les bibliothèques de tout le département. Comment ? Pas pendant une année, sur une semaine de test. il y avait suffisamment de bibliothèques qui comptaient sur toute l'année pour qu'on multiplie non pas par 54, mais par le bon multiplicateur. Et on arrivait, il y a quelques années, on arrivait à 2 millions d'entrées pour tout le département. Là, on est en 2,4 millions. Je vous garantis que ce chiffre, il a fait du bruit. Il était spectaculaire. Alors, c'était, bon, petite satisfaction comme ça, un petit peu vaine, 4 fois plus que l'ensemble des autres établissements culturels, etc. Et ça s'est retrouvé dans l'édition locale du Parisien, donc l'équivalent de vous, sud-ouest ou le... Comment s'appelle ? La République. Voilà. Voilà. C'est... ça permet, ça, de rendre visible l'invisible. Quand je vais parler ce matin de la poussière de service, vous comptez le nombre d'entrées. Voilà. Ça fixe. Là, on compte pas des gens, on compte des actes, mais voilà. Alors, j'en reste là sur cette partie parce qu'après, on va s'intéresser à la politique publique. Alors là, on a vraiment un territoire qui n'a pas un service de bibliothèque très ouvert à tous ses besoins. Et bien voilà, du coup, à contrario, il manque quelque chose. L'étude économique sur combien apporte la culture, on la trouve où ? Ah, l'étude dont je parlais ? Oui. Moi, quand je cherche un... Je cherche sur le moteur de recherche, mais ça a été publié par le ministère de la Culture il y a quelques mois. Alors, je n'ai pas la réponse tout de suite, mais je peux vous trouver. Mais c'était vraiment une étude en termes d'économie monétaire. C'est-à-dire combien d'emplois, combien de chiffres doivent faire, etc. Ça montrait qu'économiquement, la culture est un secteur important. Vous ne trouverez pas de bibliothèque là-dedans. On n'y est pas, c'est normal. Nous, on est vraiment dans l'externalité négative, l'externalité positive. Dans le livre... Je vais peut-être le sortir de mon sac, il faut le chercher. De la boîte à outils de l'ENSIB, il y a un article de l'économiste Françoise Bédamou, une économiste de la culture, très connue, très experte, qui parle justement des limites de ces mesures d'impact. L'impact monétaire de la bibliothèque, c'est combien on achète. On participe à l'économie du livre, du disque, etc. en achetant. Mais bon, voilà. Mais c'est limité. L'existence économique ne se limite pas à ça. C'est surtout l'impact que ça a sur les personnes qui sont parfois de long terme. Donc, on est en partie dans l'incommensurable, mais on essaye là d'arriver à, malgré tout, à avoir un petit peu de mesures ou d'évaluations. Vous avez regardé un peu le rapport de Toronto, de la ville de Toronto, justement, sur l'impact économique des bibliothèques de la ville, justement, où ils chiffraient, je crois, un dollar investi sur la bibliothèque, rapporté 5 dollars ou quelque chose comme ça. Oui. Alors, on en a parlé, je pense, tous les deux, Myriane. Il y a une partie des évaluations américaines qui repose sur un principe avec lequel, j'avoue, j'ai du mal. C'est si j'emprunte un livre, j'économise son prix d'achat. Alors, ils mettent un coefficient pour minorer. Et donc, là, on calcule une valeur. Donc, il y a des essais pour calculer la valeur. Mais c'est dans le livre blanc. Vous lisez le livre blanc, vous verrez ces choses-là. Il y a plusieurs façons de faire et dans le bouquin de l'ENSIB. On peut dire quelle est la valeur des services, à quoi les gens évaluent monétaire. On leur demande si vous aviez à payer ça, combien vous payeriez ? Donc, on attribue une valeur, on dit voilà, ça vaut ça. Et puis, il y a l'autre logique, qu'est-ce que vous avez économisé parce que vous avez utilisé ? Alors, qu'est-ce que vous avez économisé sinon vous auriez acheté ? Moi, je déteste personnellement parce que, par exemple, l'objectif des bibliothèques n'est pas de ruiner l'économie du livre et de supprimer les librairies. En réalité, on sait que c'est complémentaire. Qu'il faut aussi pour le livre. Une politique du livre repose aussi sur l'encouragement au développement des librairies. Donc, on n'est pas là dans la concurrence du coup politiquement. Donc, je suis un peu... Alors, il y a des Américains. Enfin, c'est des logiques américaines où ils n'ont aucun scrupule pour ça. On y va franco, voilà, vous avez économisé nos étangs. Et puis, alors, il faut dire qu'à Toronto, ils ont fait cette étude mais il y avait un maire un petit peu fou qui était pour supprimer les bibliothèques qui ne servaient à rien, etc. Et donc, ça a été en réaction. Voilà. Donc, ils y vont. Peut-être à la grosse artérie avec des arguments qu'on ne peut pas forcément transposer dans notre culture politique mais qui sont, voilà, qui sont malgré tout intéressants. Voilà, évaluer les bibliothèques par les mesures d'impact. Ça, c'est déjà disponible. Ça vient de paraître. Et puis, dans le courant de l'année prochaine, il y aura un livre au sac de la librairie. sur le même sujet. Et puis, l'étude du Val-d'Oise qui va bientôt être terminée qui est une étude sur un département qui est un petit peu une préfiguration et une étude nationale, voilà, qui va être, je ne sais pas, à 2017 ou 2018. Mais en tout cas, dans la culture, pensons à tous ces aspects. Voilà. pour que ça soit, ça rentre, peut-être dans votre projet de service, je ne sais pas, et puis dans ce qui est proposé aux politiques comme objectif. Voilà. Si je peux me permettre. Allez-y. Le même ratio a été pointé pour l'île capitale européenne de la culture. C'était ça. On était dans l'ordre de 1 euro investi, enfin, 1 euro de coût pour la manifestation, 6 euro de retour sur investissement. Après, tout ne se quantifie pas, tout ne se monnaie pas. Et moi, j'ai envie de dire, je reprends la citation de Victor Hugo, vous trouvez que la culture coûte cher ? Essayez l'ignorance. Et voilà, tout ne peut pas être un rapport biaisé par un rapport financier, à mon sens. Alors, oui, ça, c'est intéressant. L'économiste François Benhamou, justement, tient les mêmes propos que vous. Tout ne se mesure pas. Il faut faire attention à ne voir que du mesurable. Il faut malgré tout fournir les chiffres qu'on peut avoir. Dans le milieu culturel, pas forcément bibliothèque. Il y a une sorte d'affirmation par principe de l'incommensurable. La culture ne se mesure pas, etc. Ça me paraît très dangereux comme discours vis-à-vis des politiques. Ce serait plutôt mesurons tout ce qu'on peut mesurer et mettons l'accent sur ce qui n'est pas mesurable et qui est pourtant important. Alors, si... Ce qui n'est pas mesurable aujourd'hui pourrait être peut-être avec les nouveaux outils. Oui, il y a ça, mais il y a des choses qui seront toujours difficiles à mesurer. Alors, il y a aussi, comment dirais-je, l'action de la bibliothèque qui est valable en masse et en individu. et là, c'est un peu comme la physique des grandeurs qui est différente de la physique de l'infiniment petit. Ce n'est pas la même logique. En masse, par exemple, on ne change pas l'univers culturel des gens, c'est toujours la même chose, etc. En individu, non. Il y a des gens qui se sont découverts dans des historiques, soit des histoires qui sont révélées par des sociologues, soit des gens qui finissent par être connus qui disent « Mais moi, ça a commencé à la bibliothèque. » En individu, ça peut être considérable les effets. Donc, voyons l'effet individuel et l'effet de masse, par la mesure de masse. Et puis aussi, quand la bibliothèque a à faire, à mettre en place des services pour une masse, donc en gros, on traite des grandes masses de documents, on fait beaucoup de prêts, il y a beaucoup d'entrées, etc. On est un peu à une échelle industrielle et dès qu'on est dans le social, c'est de l'accompagnement individuel. Donc, on est assez souvent habitué à la bibliothèque d'avoir quand même pas mal d'usagers, donc on raisonne en masse. Les travailleurs sociaux, j'entendais une collègue qui avait été travailleur social, je ne sais pas si elle est là. Eux, ils ne raisonnent pas comme ça, ils travaillent en individu, ils fonctionnent. Donc, voilà. Donc, il y a des actions qui sont justifiées même si ça touche peu de personnes. Vous voyez ? Donc, on va avoir un peu les deux échelles d'évaluation, pas toujours dans la même échelle. Pensez masse individu, voilà. Alors, vous avez envie de politique ? Bon, ça, c'était... Alors, à quoi ça sert de la bibliothèque ? J'ai entendu, une fois, j'étais devant mon poste de télé, et puis, c'était un débat, et je vois quelqu'un qui dit, aller à la bibliothèque, ça ne sert plus à rien. Il se trouve que c'était le ministre de la Culture, c'était quand même embêtant. C'était Renaud de Dieu de Vabre. Donc là, c'est un lieu commun, c'est une nouvelle représentation. Quand je parlais ce matin des représentations, donc, il y a cette idée de représentation avec un syllogisme. Les bibliothèques ne servent qu'à se procurer des ressources, surtout que les ressources sont maintenant librement accessibles, donc les bibliothèques ne servent plus à rien. Donc, c'est ça, le fonctionnement du syllogisme. Alors, c'est un syllogisme de sophistes, pour reprendre la philosophie grecque, parce que tout est faux, les bibliothèques ne servent pas qu'à ça, toutes les ressources ne sont pas librement accessibles, et voilà. Donc, tout est faux dans ce syllogisme, mais il est assez puissant. Voilà, il est parfois colporté par un élu, par un président d'université, etc., par le maire de Toronto, un président d'université française qui disait ça, etc., voilà. Et puis des gens, voilà. Bon. Alors, mais il faut parfois toujours y revenir, il faut repartir des représentations communes. Parfois, il faut, les collègues disent, ah ben, il faut répéter parce qu'on a une nouvelle direction, des nouveaux élus. Ben oui, il faut toujours répéter, c'est normal. C'est normal. Alors, qu'est-ce que c'est que ces politiques publiques ? Alors, moi, je l'explique plus facilement en référant aux termes anglais. Au terme anglais, vous avez le mot politics. C'est quoi ? C'est la politique avec les acteurs politiques, les partis, les élections, et c'est tout ça. On a beaucoup de questions en ce moment. Ça, c'est la politics. Et vous avez la policie. Et donc, les politiques publiques, c'est l'équivalent du terme anglais politique. politique. Ouh ! Ah, tu rends son, c'est terrible, hein ? Oui, parce que ça, c'est une diapo que j'ai rajoutée cette nuit. Policie, donc, c'est quoi ? C'est les politiques telles qu'elles peuvent être conçues et non publiquement évaluées. C'est-à-dire, c'est l'action d'une puissance publique et en principe, alors, c'est tout un, maintenant, une branche des sciences politiques. Il y a des profs de fac qui font des cours sur les politiques publiques, etc. Il y a toute une littérature internationale qui est déjà assez ancienne, date des années 80. Et donc, c'est conçu, énoncé, publiquement, évalué. Alors, personnellement, j'ai écrit cet article dans le BBF sur les bibliothèques au risque de... en relation avec les politiques publiques, qu'elles ne pouvaient être que dans les politiques publiques, même si c'est un peu risqué, elles n'existent pas en dehors de ça. Elles n'ont pas de pérennité, de crédit, etc. Si elles ne sont pas insérées dans les politiques publiques. Mais ce qui me paraît, après toutes ces années d'expérience dans des collectivités territoriales, ou avoir travaillé avec des collectivités territoriales différentes, c'est que, de toute façon, il y a toujours une politique publique, même si elle n'est pas énoncée. Et même si elle est inconsciente. il y a toujours. Et donc, comme il y a des marges de manœuvre des bibliothécaires ou des responsables de bibliothèques, il y a des marges, il y a des choses qui ne vont jamais jusqu'à la validation politique, etc. Eh bien, les personnels des bibliothèques, ils conçoivent et mettent en œuvre des politiques publiques. Donc, ce que vous faites, c'est de la politique publique. Voilà. Et il faut être... Ce n'est pas un truc de... Vous ne faites pas un travail spécialisé qui est organisé par des techniciens qui savent la faire parce que si vous faites ça, vous faites de la technocratie. C'est le pouvoir des technocrates. Non, vous faites de la politique publique. Et plus ça remonte, plus les élus en sont conscients, peut-être mieux c'est. Voilà. Alors, justement, donc, on est dans des aspects de politique publique parmi d'autres et l'intéressant, c'est que c'est... On a... Souvent, on rattache les bibliothèques aux politiques culturelles, mais on a vu aussi que c'était... en relation avec les politiques sociales, les politiques éducatives, etc., les politiques de la ville. Ce croisement est très intéressant, donne de la force. Et donc, c'est bien que ça aille jusqu'au maire ou président, pas seulement l'élu à la culture. Ce n'est pas un champ-clos, ce n'est pas un petit truc à côté. Voilà. C'est, voilà, quelque chose de beaucoup plus vaste. Et sur les politiques publiques, on a un problème de temporalité. parce que vous avez... Arrive un nouvel exécutif, ça arrive des nouvelles élections, bien même un changement d'exécutif, même en dehors d'une alternance. Vous avez un temps d'appropriation, c'est normal. Parce que la nouvelle équipe qui arrive, elle arrive avec les représentations. Toutes faites. C'est normal. Et donc, il y a un temps d'appropriation pour arriver à faire rentrer notre sujet dans la stratégie de la collectivité. Et puis, il y a le temps de la validation et de la décision. Donc, on a les grands dossiers. Bon, là, Dieu sait si vous avez vu un grand dossier bâtiment. Les tarifs, les horaires, et puis les dossiers annuels, le budget. Et puis, ceux qu'on peut aller jusqu'à, mener jusqu'à la validation, etc. Il y a un temps pour tout. Donc, parfois, le projet de service, c'est une chance pour arriver jusqu'à la validation. Et donc, il y a un moment d'élaboration et un moment d'aller chercher la validation. Moi, ça m'est arrivé de travailler un projet de service, etc. C'est une chance extraordinaire parce que, tout d'un coup, on porte le projet jusqu'à la validation politique. D'abord, de la chaîne hiérarchique, des GA, des GS. et jusqu'au maire et maire adjoint, au vice-président et vice-président. C'est une chance formidable. On va aller jusqu'à... Tout d'un coup, ce qu'on fait, ça existe et ça demande une validation. Alors, moi, je suis arrivé après un projet de service avec le président du conseil départemental. il m'a dit j'ai eu une réunion avec le DGS, le président, le vice-président. Je n'ai pas ça tous les jours. C'est extra. Alors, il m'a dit ça d'accord, ça d'accord, ça pas d'accord. On ne gagne pas sur tout. C'est la vie. Mais au moins, voilà. Et après, c'est ça, c'est la politique. Et on y arrive avec une feuille de route. Et donc, c'est intéressant d'aller susciter la validation politique. La politique documentaire, ça peut aller jusqu'à la validation. Enfin, un document général, pas détaillé, mais c'est intéressant parce que c'est une politique publique. Il est intéressant qu'elle soit publique, c'est-à-dire publiée à la connaissance des citoyens. Et le sommum, évidemment, c'est quand ça passe en délibération. Alors, nos élus, ils ne sont pas tout le temps à s'occuper de notre sujet. Ils ont ça parmi d'autres. Mais c'est ça, c'est normal. Et donc, il y a une attention à éclipse, mais je dirais c'est structurel. Donc, il y a parfois l'idée d'une certaine lenteur et puis ensuite, il y a l'urgence. C'est quoi ? C'est parce que l'élu, le EGS, etc., ils s'occupent tout le temps de tout un tas de sujets. Donc, voilà, ce n'est pas toujours votre tour. Donc, ça met du temps, on attend. Et puis, tout d'un coup, il vous dit c'est urgent, il faut faire ça. Très souvent, un directeur de BDP, il est souvent conseil pour les collègues, etc. Tu te rends compte, on me demande ça, etc. Mais j'ai dit, prends. Ça ne se retrouvera pas si tu laisses tomber. si tu dis que c'est... Tu perds ta chance, là. Tant pis. Et à un moment donné, il faut y aller parce que la temporalité... On est dans une temporalité différente. Donc, c'est une temporalité à l'éclipse, c'est nécessaire. On accepte que ça prenne du temps. Puis, quand c'est urgent, on accepte. Ça veut dire que c'est bon. On est arrivé à l'ordre du jour, à la jardin, comme dirait les anglo-saxons. Et voilà. Et on prend. Et puis... Oh, ben c'est bon. Très bêtement, pour mon avis. Alors, les politiques publiques, il y a une chaîne. Alors, il y a dans les théories... Moi, j'avais fait ce schéma comme ça, au sentiment que, après, j'ai vu que ça existait chez des grands professeurs, cette chaîne, ces différentes étapes des politiques publiques. On peut dire que, dans l'idéal, ça part d'une vision. Et puis, un objectif opérationnel. C'est-à-dire, voilà, je dois faire telle opération, construire tel bâtiment, modifier tel organigramme, enfin, etc., mettre en place tel nouveau service. Voilà. Ensuite, on a l'exécution. On y va. Ensuite, je regarde l'impact. Toujours l'impact. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait ça. Qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, je vois une nouvelle médiathèque. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils font, les gens, avec cette nouvelle médiathèque ? Ça, c'est un exemple de gros impact. que vous avez vécu ici par rapport à l'ancienne médiathèque. Donc, j'analyse l'impact. Et je fais de l'aide à la décision. Et ça réalimente une vision qui est renouvelée, modifiée par l'impact, c'est-à-dire par le réel. « On a fait des politiques avec des réalités. » C'est De Gaulle qui avait dit ça. Alors, là, vous avez ce que j'appelle le domaine du professionnel. Et là, vous avez de l'élu. Et donc, ça se recoupe. Il y a un moment où on ne va pas du tout s'occuper directement d'exécution, mais ça se recoupe. le professionnel, il a comme devoir de faire de l'aide à la décision, d'enrichir la vision. Et puis après, très souvent, le boulot du professionnel, c'est de traduire la vision en objectif opérationnel. D'accord, vous avez telle intuition, telle direction, ben voilà. Je dis, ben voilà, du coup, pratiquement, il va falloir avoir tel et tel objectif, etc. Alors, j'avais présenté ça dans un stage et puis il y a des collègues qui m'ont dit « Oh, la vision, tu le mets chez les politiques, c'est scandaleux, nous aussi, on a des visions. » Bon. Vous pouvez, c'est dans le cadre de l'aide à la décision. Vous n'êtes pas décideur. Vous êtes décideur pour la marge d'autonomie dans l'exécution. Mais vous pouvez inspirer la vision, ben bien sûr. Et donc, il y a une responsabilité pour les professionnels de participer à la construction des politiques publiques. En ce moment, c'est un moment très crucial parce qu'il y a tous ces changements, par exemple, territoriaux, etc. Et puis il y a cette mutation qu'on a vues. Donc, on a une grande responsabilité d'en contribuer à ce que se constitue une vision des politiques sur notre domaine. Il y a des fois où il y en arrive, il y a des fois où il n'y en arrive pas dans ma vie professionnelle. Il y a des fois où ça a marché très bien, d'autres fois pas du tout. Bon, c'est la vie. Voilà. Mais c'est quand même le job. Alors ça, je l'avais passé ce matin. Donc, j'ai introduit ça pour ce matin. C'est vraiment... Je vois ça souvent quand même. La tendance à n'utiliser que des référentiels propres à nous. Donc, c'est une tendance courante à tel point que j'ai participé à la rédaction d'un VADEMECOM qui s'appelle « Se positionner dans sa collectivité » qui est publié sur le site de l'ABF. Et vous avez dans le site de l'ABF texte de référence. Oh, excusez-moi. Texte de référence. Il y a ce VADEMECOM et il y a aussi, j'y ai beaucoup contribué, tout un recueil de textes de référence pour les bibliothèques. Mais dans... Dans le VADEMECOM, je dis « Faisons une utilisation intelligente de ces références. Connectons-les aux objectifs propres à la collectivité au contexte local. N'apportons pas un référentiel unique et universel qui va s'imposer à l'élu. » Parce que ça, ça ne va pas marcher. En disant « Je suis d'un autre... d'un autre... Moi, c'est... d'un autre monde que le tien, etc. » Non, ça ne va pas. Vous voyez la référence biblique. Ça, ça ne marchera pas. Donc, c'est une contribution, mais ça doit être inséré dans les enjeux locaux, tels qu'on les a compris. Oui, alors, j'avais fait ce petit dessin pour montrer qu'il ne faut pas arriver avec la bibliothèque qui n'arrive jamais à se mettre dans le puzzle territorial. Là, le dessin du... Ça marche. Voilà. Merci. 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 En ce moment, il y a un débat qui a lieu sur une loi sur les bibliothèques en France. La BF participe à ce débat. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et du coup, quel impact ça va avoir ou pas, d'ailleurs ? Est-ce que cette loi va exister ou pas ? Alors, quel impact ou pas ? On ne peut pas savoir. Ça m'est plus facile pour moi d'imaginer un peu ce que pourraient être les bibliothèques dans 20 ans que de savoir ce qui va résulter de ce chantier. Pourquoi ? Parce que l'idée d'une loi sur les bibliothèques, c'est vieux. Si vous faites une recherche sur Internet ou dans la matière professionnelle, vous verrez. C'est presque aussi vieux que ce que j'ai montré. Les bibliothèques vont-elles disparaître ? L'année 60, on en parlait déjà. Donc, voilà. C'est un vieux dossier. Donc, périodiquement, ça revient. Est-ce qu'il faudrait une loi sur les bibliothèques ? Alors, il est vrai qu'il y a des pays où il y a une loi sur les bibliothèques qui donne une structure, voire des obligations. Le plus ancien, c'est le Royaume-Uni. Ça date du 18e siècle, vous vous rendez compte ? Alors, comme m'a dit un collègue, ce n'est pas ça qui empêche un tas de fermetures de bibliothèques en ce moment, malheureusement. Il y en a au Danemark, il y en a en Belgique, enfin, plutôt en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire la Belgique francophone, en République tchèque, dans quelques autres pays. En France, il n'y a pas, il y a eu une loi sur les archives, mais il n'y a pas eu de loi rassemblant les bibliothèques. Fin 2014, je crois, il y a eu des assises des bibliothèques organisées par le ministère de la Culture avec des élus, etc. Et ils ont fait intervenir une juriste qui s'appelle Marie Cornu, C-O-R-N-U, sur la législation et les bibliothèques, etc. Et le directeur chargé du service du livre et de la lecture, Nicolas Georges, a dit, eh bien, puisque cette question sur la loi sur les bibliothèques est souvent posée, je charge Marie Cornu de faire une étude, un chantier, etc. Et on va voir, on va étudier la question. Puis comme ça, on en aura le carnet. Depuis, il y a un site qui s'appelle BibliDroit. Vous trouverez ça facilement, vous tapez BibliDroit Cornu sur votre moteur de recherche favori, vous tombez dessus. Ils ont fait déjà des études, des rencontres, etc. Ils étudient la question. Ça, c'est le premier chantier. Il y a eu un deuxième alerte qui a eu lieu concernant les bibliothèques départementales qui, vous le savez, relèvent d'une compétence obligatoire pour tous les départements français, sauf Paris et la Petite Couronne, depuis le 1er janvier 1986 parce que, à mon sens, je connais le dossier, j'ai été voisin, à mon sens, le conseil général départemental des Yvelines a supprimé sa bibliothèque départementale. en dispersant dans un service indistinct culturel des missions très partielles autrefois auparavant assumées. Et donc, le service du livre et de la lecture s'en est inquiété, aussi de la société professionnelle, mais pour dire qu'il faudrait étudier quelle est la nature aussi de cette compétence obligatoire qui est très succinctement exprimée dans le Code du patrimoine. ainsi, les bibliothèques centrales de prêt sont transférées au département, elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt, point, c'est tout. Donc, ces deux chantiers convergent et donc, c'est pour ça que le service du livre et de la lecture devrait se... Alors, comme je ne suis pas au bureau national à la BF, je n'ai pas les dernières nouvelles, je n'ai pas forcément les dernières nouvelles, il devrait y avoir concertation avec la BF et la DBDP, association directeur des bibliothèques départementales. Et puis, je suppose, le chantier est mené par Marie Cornu. Il y a souvent l'idée chez les bibliothécaires qu'il pourrait y avoir une loi qui oblige les collectivités à avoir des bibliothèques. Ça me paraît peu probable, cette affaire-là. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose d'obliger des collectivités à avoir des services. Ce n'est pas une façon de s'emparer de cette politique de façon active. Bon, c'est un sujet. Après, il peut y avoir d'autres sujets. En fait, les sujets qui ont abordé le chantier de Marie Cornu, c'est sur le statut du personnel, c'est sur la politique des propriétés des fonds, notamment les fonds patrimoniaux. Voilà. Donc, c'est assez spécialisé. Ce sont des vrais sujets importants, mais on va dire partiels. Donc, je ne sais pas ce qu'il en ressortira. Les bibliothèques, la lecture publique ne fait pas partie des compétences obligatoires des intercos. Il y a seulement dans les intercos comme compétences dont on peut faire ce qu'on veut la gestion des équipements culturels en général. Voilà. Donc, vraiment, je ne sais pas ce qu'il en sortira. Ça me paraît peu probable qu'il en ressorte une obligation par rapport à laquelle je doute, mais il peut y avoir des choses intéressantes qui peuvent en sortir. Par exemple, de dire que les intercos devraient faire un... C'est ce qu'a dit le président de l'ABF, un schéma de lecture publique, un peu comme on fait les... Donc, du coup, s'intéresser en tant que schéma parce qu'en intercos, il n'y a pas de modèle unique. Donc, le fait, comme vous, d'être transféré intercos, il y a aussi des intercos où il y a du réseau sans transfert, etc. Et bon, voilà, il y a différents modèles. Donc, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, je suis prudent sur la chose. Et comme on est en alternance, bientôt, probable, ça donne un élément d'incertitude encore supplémentaire. voilà. Oui. Le Conseil supérieur des bibliothèques, vous avez mis les citations de 1991, je crois qu'il n'existe plus au fur et à mesure que les mandats définissent, c'est ça ? Il n'existe plus depuis, alors, je n'ai plus l'année, mais il n'a pas été renouvelé, il a été supprimé, carrément. Parce que, voilà, en fait, je rejoins un peu Sandrine sur ça, c'est vrai qu'on en entend parler à nouveau, même si c'est un peu un serpent de mer, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui disent, c'est vrai, les bibliothèques, pour leur donner une place importante, notre référence, c'est le service de la lecture et du livre au sein de l'industrie, des médias. La BGNIC, Direction générale des médias et des industries culturelles. Et l'inspection des bibliothèques qui inspectent les bibliothèques territoriales, elles n'ont pas une fonction d'autorité, mais surtout de conseil et d'évaluation, ils dépendent du ministère de l'éducation. Il y a un peu un brouillard au niveau de l'organisation. Oui, mais comment dirais-je ? Bon, il lui faut un ministère de tutelle à cette IGB, l'inspection générale des bibliothèques. Ça devient le seul organisme interministériel concernant les bibliothèques. Mais bon, du coup, comme il n'y a plus de conseil supérieur des bibliothèques, qui a eu surtout une fonction d'écrire des rapports qui était déjà très bien. maintenant, du coup, c'est l'IGB qui tient ce rôle. Mais là, il vient de sortir, vous pouvez le voir aussi, en faisant une recherche rapide, les deux ministères ont fait une lettre commune de mission à l'IGB. Donc malgré tout, il y a une coopération, il y a quand même de l'interministériel. Donc cette lettre de mission est intéressante à lire. L'idée, en fait, moi, c'est vrai que je me dis, ça pourrait donner une lisibilité plus forte, justement, à nos problématiques, à nos questionnements, à nos questions. Le fait de faire une loi, médiatiquement, ça ferait parler. On verra. Je n'en sais rien, personnellement, je suis un petit peu... Mais c'est personnel, c'est ma position. Moi, je trouve qu'il est très important que la bibliothèque soit dans les lois. C'est nécessaire. J'ai d'ailleurs été premier président de l'interassociation chez Bibliothèque de Documentation. Je me suis démené avec des parlementaires, etc., pour passer les lois sur le droit d'auteur, pour qu'il y ait des choses. Donc il y a des choses à défendre dans les lois. Est-ce qu'il faut une loi chapeau ? Je n'en sais rien. Mais l'absence de loi, aujourd'hui, n'est-ce pas d'avoir des bibliothèques qui sont complètement organisées avec des normes internationales, avec des congrès internationaux, ça n'a jamais empêché l'absence de loi l'organisation au sein des bibliothèques ? Non. Pour ce qui concerne les bibliothèques universitaires, c'est l'État. Maintenant, on a l'autonomie universitaire, mais c'est toujours de la déconcentration de l'État. Mais les bibliothèques territoriales ont fonctionné parce qu'il y a eu des incitations de l'État. C'est vrai, il y a toujours ce qui s'appelle le concours particulier, qui est un dispositif exceptionnel de financement pour les constructions. Ici, vous en avez bénéficié, mais maintenant aussi pour certains éléments de fonctionnement sur des projets précis. ça, c'est exceptionnel, ça reste une politique de l'État. Et puis, on sait très bien aussi que les électeurs publics ne s'est améliorée de façon spectaculaire depuis les années 80, on va dire, grâce à des volontés municipales, puis intercommunales. Ce qu'il y a, c'est que c'est inégal. Et donc, le dernier rapport de l'IGB montre cette inégalité parce qu'il y a eu et cette inégalité dépend pas vraiment d'une différence de moyens des collectivités, mais d'une différence de volonté politique. Donc, il reste, voilà, et donc, bon, c'est aux habitants de se battre, c'est petit à petit, aux communes de se rendre compte ou aux intercos de voir qu'ils sont à la traîne, de voir que c'est mieux ailleurs, je ne sais pas, mais voilà, pour le moment, ça marche par diffusion comme ça. Mais on est quand même dans un système décentralisé, malgré tout qu'on le veuille ou non, la France est décentralisée en collectivités territoriales qui sont autonomes depuis longtemps. Les communes ont été créées en 1789, décembre 1789. Bon, voilà, cela reste. Et puis, il y a une obligation sans obligation de moyens, je ne sais pas, c'est assez difficile. Sous-titrage ST' 501. En fait, vous travaillez dans quel département, M. Laheri, vous ? Je travaillais. Ah oui, d'accord. Dans le Val-d'Oise. Déjà ? Dans le Val-d'Oise, d'accord. Oui, depuis 92. Avant, j'ai travaillé ailleurs, mais pas en municipal. Ok. Donc, je ne viens pas de Paris parce que j'y habite. je viens d'Oni, voisin de Pontoise et de Sergi. Alors, c'est l'heure qu'on parte ? Alors, j'avais juste ce clin d'œil. C'est une citation, un clin d'œil grand siècle. C'est le peintre Nicolas Poussin qui a écrit ça. Alors, moi, ce qui me plaît, c'est la première partie de la phrase. C'est extraordinaire. Mais surtout pas appliquer la deuxième. Ne pas rester dans son petit coin. C'est ça, le secret. Mais de participer à ces grandes choses. Donc, bravo pour votre futur projet de service et bon courage pour tous mes encouragements pour le bâtir. Et allez à la validation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada